La jeunesse du parti nous a invités à notre qualité du secrétaire général de forces novatrices pour l'union et la solidarité, FONIS, en sigle, pour les éclairer, échanger avec eux sur le processus électoral en cours et parler aussi des enjeux politiques de l'heure. Nous avions expliqué à cette jeunesse du parti que, qu'il ne soit pas distrait, les élections auront bel et bien lieu. Et nous leur avons démontré prévalabli le document de la CENI avec les quinze dates les plus importantes. J'ai appelé cette jeunesse du parti, singulièrement, mais de manière générale, la jeunesse congolaise, de prendre conscience de leur destin. Je l'ai réappelé à la culture politique, à la prise de conscience politique. J'ai demandé à cette jeunesse de ne pas se faire manipuler pour des intérêts obscurs. En un mot, j'ai appelé cette jeunesse à témoigner une loyauté sans faille à la nation congolaise. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire privilégier les intérêts de la nation avant toute autre chose. Parce que vous savez, aujourd'hui, il y a la désinformation, il y a la manipulation de la jeunesse congolaise en général. Et je l'ai redémontré. J'ai dit, nous devons être prêts pour la bataille électorale. Qu'on ne vous manipule pas, qu'on ne vous désinforme pas. Et prévalabli, je l'ai redémontré. J'ai souligné le fait que la plupart de ceux qui se considèrent comme des féroces opposants aujourd'hui, hier, ils étaient dans la majorité présidentielle. Certains d'entre eux qui, hier, n'ont eu leur mandat que grâce à leur appartenance à la majorité présidentielle. Ils n'ont jamais été élus. C'est grâce à cette appartenance à la majorité présidentielle qu'ils ont obtenu leur mandat. Aujourd'hui, ils se disent plus opposants que nous-mêmes. Or, ils nous ont réjoints dans l'opposition qu'il y a hier. Et je leur ai dit, ces gens-là ne veulent pas des élections aujourd'hui. Ils savent très bien que si nous allons aux élections, ils ne vont pas réussir. Et donc, ils trouvent des prétextes, des alibis pour ne pas aller aux élections. C'est ainsi que vous voyez, ils viennent avec des choses. Vous signez l'accord et nous appliquons aujourd'hui cet accord. Si nous sommes au gouvernement aujourd'hui, c'est un gouvernement digno national. C'est conforme à l'accord. S'il y a le CENSA aujourd'hui, c'était prévu. Et donc, aujourd'hui, puisqu'eux ne sont pas là, ils disent que non, tout doit chambarder. On doit mettre le pays à feu et à sang. Nous disons non, cette manière de faire la politique témoigne d'une absence cruelle de la maturité démocratique, de la maturité politique. Et donc, j'ai appelé la jeunesse congolaise à ne pas suivre de tels exemples qui n'honorent pas la République. La jeunesse, c'est l'avenir de demain. Dès aujourd'hui, ils doivent prendre leur destin en main et décider de leur avenir politique demain. Voilà le message que j'ai donné à la jeunesse congolaise. Je leur ai expliqué aussi que les marchés, la manifestation publique est garantie par la Constitution. Mais il y a des préalables. Il faut informer. Lorsque vous informez, il faut déposer l'itinéraire. Vous partirez d'où ? Jusqu'où ? Et sans se conformer à la loi, vous ne pouvez pas vous-même d'autorité vous substituer à l'autorité étatique. Alors, il y en a qui m'ont posé des questions sur la marche de l'Église catholique, du comité laïque. Je leur ai fait comprendre que la marche pacifique est constitutionnelle. Mais j'ai l'impression, j'ai l'impression que le comité laïque et le cache-sexe, passez-moi l'expression, des forces politiques en perte de crédibilité dans l'opinion congolaise. Et pour prouver ce que je suis en train de dire, j'ai suivi deux membres du comité, de ces comités laïques, qui se contredisent, qui parlent de manière contradictoire dans les radios périphériques. L'un d'entre eux dit que le sourcil d'une année accordée au président de la République, grâce à l'accord, est épuisé. Et donc, l'accord devient caduque. Et un autre son de cloche d'un autre membre du comité laïque, il dit, nous voulons l'application des mesures de décrispation politique inscrits dans l'accord. Mais vous-même, d'un côté, vous dites que l'accord est tombé caduque, et vous-même, de l'autre côté, vous demandez à ce qu'il y ait décrispation politique conformément à l'accord. Et donc, vous comprendrez vous-même qu'il y a des contradictions. Et donc, il faudrait que les comités laïques nous donnent des clarifications sur les réelles intentions de leurs revendications. puisque le processus électoral, il évolue très bien. Et les dates sont connues. Allons-nous faire couler les sangs pour des élections qui auront, qui vont bientôt se tenir dans neuf, dix mois ? J'ai dit non. J'ai dit non. Même des informations en ce qui concerne la machine à voter. On nous dit non. Cette machine-là, c'est le vote électronique. C'est une machine pour tricher. Non. Monsieur le journaliste, j'ai donné mon propre exemple. Je suis moi ou sans coup. Je connais, je le répète encore, je connais ceux qui hier étaient dans la majorité présidentielle qui n'ont eu leur mandat grâce à cette appartenance à la majorité. Tout simplement parce que, lors du ramassage des sacs vers le bureau de compilation, des sacs de certains candidats ont été jetés dans la savane, dans la brousse, pour faire passer ceux-là qui nous font croire aujourd'hui, qui deviennent plus opposants, alors que hier, c'est hier seulement qu'ils nous ont réjoints dans l'opposition, et donner des prétextes pour refuser la tenue des élections. Non. J'ai démontré que la machine à voter, c'est une très bonne chose pour notre pays. Un, la machine à... Je vais donner quelques avantages seulement. Moi, en tant que ministre des Pétentiques, des nouvelles technologies de l'information et de la communication, je ne peux qu'encourager les jeunes talents congolais qui excellent dans le numérique. Et la machine à voter est un produit congolais au service de la nation congolaise. De deux, cette machine réduit de cinq mois le délai du calendrier électoral. Trois, la machine réduit le délai de vote et de proclamation des résultats de deux mois à deux jours. Et trois, la machine à voter réduit la fraude, pour ne pas dire supprimer la fraude électorale. Quatre, pour ne se limiter qu'à ces quatre-là, la machine à voter réduit le budget de la tenue des élections des 200 millions de dollars américains. Qui dit mille ? Excellente. 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 Excellente.